Selon les données américaines, 1710 décès sont survenus après les 40 millions premières doses de vaccins à ARN messager, Pfizer et Moderna. L'agence norvégienne du médicament a rapporté une trentaine de décès après les premières semaines de vaccination et les données européennes de Uradrug Vigilance parlent déjà de 132 décès déclarés seulement en 26 jours après l'autorisation de mise sur le marché. Est-ce que ces décès sont secondaires au vaccin contre le Covid ? Quel est le vrai du faux de cette histoire ? Nous allons voir dans cette vidéo les données scientifiques que nous avons jusque-là. Après la validation aussi rapide du vaccin contre le Covid et après la course au vaccin dans les différents pays du monde, les choses se sont accélérées et le nombre de questions sans réponse concernant les vaccins disponibles s'est multiplié. Les nouvelles sur le décès ont alarmé les gens. Sur le net, il y a trop d'informations qui tuent l'information. C'est tout à fait légitime d'être vaccin hésitant. Les données scientifiques doivent être notre seule source d'informations. Il est également obligatoire et nécessaire d'investiguer tout signal d'alarme concernant les effets secondaires de ces vaccins. Jusque-là, nous avons plusieurs données. Aux États-Unis, nous avons les données du VAERS, le Vaccine Adverse Event Reporting System, qui est le système de reporting des effets secondaires des vaccins gérés par le CDC et le FDA. Premièrement, c'est important de comprendre comment se fait la collecte des données dans ce système. Au fait, toute personne, n'importe laquelle, peut déclarer un effet secondaire dans cette plateforme, indépendamment s'il a reçu le vaccin ou pas. Bien sûr, il y a des règles strictes pour cela, et toute déclaration frauduleuse est passible de pénalité. Du coup, toutes les soumissions sont révisées et vérifiées. Les données qui en sortent sont donc fiables. Ce système de reporting permet de collecter même les effets secondaires non connus et rares. Il a commencé en 1990, et c'est le système officiel aux États-Unis. Entre le 14 décembre 2020 et le 7 février 2021, 41 millions de doses de vaccins ont été administrés. Le VAERS a rapporté 1070 décès pour une incidence de 0,03% dans la période immédiate suivant l'injection du vaccin. Il faut savoir que ces données ne concernent que le vaccin de Pfizer et de Moderna, seuls autorisés aux États-Unis dans cette période. Les médecins du CDC et du FDA ont revu les dossiers de chaque décès. Le CDC est allé vers tous les dossiers médicaux pour analyser ces décès. On sait qu'aux États-Unis et dans le monde, les premières personnes vaccinées sont les personnes âgées et les personnes qui ont des risques avec des maladies et des comorbidités. Donc c'est fréquent de trouver des dossiers médicaux pour ces personnes-là. Les médecins ont aussi regardé les rapports d'autopsie, qui sont les rapports les plus précis pour expliquer la cause de décès. Les résultats d'analyse de ces cas n'ont pas montré de lien de causalité direct entre le décès et le vaccin. L'incidence de décès n'est pas particulièrement élevée, puisque dans le cycle naturel de la vie, si on prend des personnes âgées, dont certaines ont des comorbidités, on va perdre en moyenne 0,05% de façon naturelle, toutes causes confondues. La conclusion est que ces personnes nous auraient quittés, de toute façon, avec ou sans le vaccin. Le CDC et le FDA travaillent toujours dessus et le suivi est encore régulier, surtout avec l'augmentation du nombre de personnes vaccinées de jour en jour. D'ailleurs, ils ont déclaré que ces vaccins sont en train de subir le monitoring d'effets scombaires le plus intensif dans l'histoire des vaccins. En Europe, nous avons aussi des données. En Angleterre, ils ont le système du Yellow Card, en France, l'Agence Nationale de Sécurité de Médicaments, etc. Les différentes agences nationales ont organisé un réseau d'échanges d'informations sur la pharmacovigilance appelée Eudra Vigilance pour European Drug Vigilance, qui est gérée par le HAMA European Medical Agency. Par exemple, en Angleterre, le rapport qui est publié sur le site web du gouvernement anglais ici, ils disent que le nombre et le type d'effets secondaires sont similaires aux autres vaccins. La Medicine Healthcare Regulatory Authority a rapporté 143 décès avec le vaccin de Pfizer et 90 décès avec le vaccin d'Oxford, le vaccin de Pfizer étant autorisé en Angleterre avant le vaccin d'Oxford-AstraZeneca. A noter qu'ici, nous n'avons pas de pourcentage comme pour les chiffres américains. Mais le nombre rejoint le nombre de décès naturels observés habituellement dans ce genre de population. Il y a aussi le deuxième problème des réactions allergiques, appelé autrement anaphylaxie. Ce problème inquiète beaucoup de monde. La revue JAMA vient de publier le rapport du CDC concernant la survenue de réactions allergiques sévères. Ce sujet a attiré l'attention du CDC suite à deux cas rapportés en Angleterre de réactions allergiques sévères en décembre. Le rapport concerne 9 millions de doses du vaccin de Pfizer et 7 millions de doses du vaccin de Moderna. Il a montré que l'incidence des réactions allergiques était de l'ordre de 4,7 cas par million de doses pour le vaccin de Pfizer et de 2,5 cas par million de doses pour le vaccin de Moderna. Cette incidence est un peu plus élevée que celle observée avec le vaccin de la grippe qui est de l'ordre de 1,6 cas par million de doses. Mais ce genre d'incidence reste extrêmement rare. A mon humble avis, les données que nous avons jusque-là sont fiables et sont rassurantes. Bien sûr, il est très important de continuer le monitoring et le suivi. Ici, il y a vraiment un effet particulier. Ça ne peut pas se cacher avec la mondialisation et l'accès à l'information qui existent actuellement. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501